Musique de générique Désolé de vous avoir fait attendre, je suis prêt à vous emmener maintenant. M'emmener ? Mais où ça ? Alors, monsieur Flores, ne soyez donc pas si nerveux. Nerveux ? Non, c'est seulement que votre accoutrement est un peu, disons, intimidant. Intimidant ? Moi ? Mais je suis votre ami, je m'appelle Mani Calavera, et je suis votre nouvel agent. Je n'ai pas besoin d'agent de voyage, je veux rentrer chez moi. Ah, impossible, mon cher Celso, vous êtes mort. Mais vous n'êtes pas seul, tout le monde ici est aussi mort que vous. C'est pourquoi ce lieu s'appelle le Pays des Morts. Êtes-vous prêt pour la grande traversée ? Non ! Quelle traversée ? Le grand voyage de l'âme en quatre ans. Je ne vous cacherai pas que le chemin est long, et qu'il peut être très, très dangereux. Sauf si vous utilisez l'argent avec lequel on vous a enterré pour vous offrir un de nos forfaits. Que diriez-vous de traverser le Pays des Morts dans une voiture de course ? Ou alors sur un paquebot de luxe ? Ou si votre vie a été exemplaire, vous pouvez espérer même décrocher un billet pour le 9 Express. Le 9 Express ? Le 9 Express ? C'est notre TGV Superlux. Il conduit les âmes au 9e monde, le pays du repos éternel, en quatre minutes au lieu de quatre années. Mais les élus sont peu nombreux. Voyons un peu votre dossier. J'ai bien peur que le 9 Express ne soit pas pour vous. Mais attendez, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Oui, oui, c'est ça, oui. Voilà la solution. L'Excelsior Plus. Elle est superbe. Cette boussole dans la poignée vous sera également bien utile. Vous allez faire un très beau voyage, je vous envie. Alors dans ce cas, vous pouvez m'accompagner ? Non, malheureusement, je ne pourrai partir d'ici qu'une fois ma dette acquittée envers les autorités. Travail communautaire, hein ? En fin de compte, je ne suis pas si à plaindre que ça. Non, j'ai pas l'intention de moisir ici. Mais c'est pas avec des clients de seconde zone comme toi que je m'en sortirai. Hé, Mani, le patron te demande de pas partir trop tôt ce soir. Il veut te parler si tôt qu'il sera revenu de son expédition. Il n'a pas à s'inquiéter. Je ne bouge pas d'ici ce soir. Aucun client valable ne m'attend. Où les dégotent-ils, ces types ? Comme leurs dossiers sont nuls, je ne peux rien en tirer. Je ne vais quand même pas passer. Le reste de l'éternité a fourgué des cannes et des ploucs sans intérêt. Où sont les bons clients ? Il me faut un saint. Je dois en trouver un riche et bien mort. Que c'est-ce ? Et bonjour à toutes et à tous, c'est Funky. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo présentation sur Grim Fandango. Je sortis en novembre 1998, développé par LucasArts, avec en tête de file dans le rôle du concepteur, l'illustre Tim Schaeffer. Et il a été édité par Ubisoft. C'est un jeu d'aventure, comme LucasArts sait le faire. LucasArts, donc, ancienne société de développement de jeux vidéo, qui a disparu en avril 2013. Et qui a produit de très très grands jeux d'aventure, de très très bons jeux d'aventure. Comme par exemple, Day of the Tentacle, la série Demokai Island, Full Throttle, The Dig, j'en passe. Et donc, je vais vous présenter ce Grim Fandango, en vous montrant les 45 premières minutes de jeu. Et en vous parlant un peu du jeu, cela va de soi, de vous le présenter. Et si possible, de vous donner envie d'y jouer, car c'est vraiment un très 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 bon jeu. Et bon, ça, on va revenir après sur certains points. Mais tout d'abord, je vais vous parler du scénario, vous l'expliquer un tout petit peu. Car là, en prélude, il y a eu une petite cinématique. Voilà, alors que là, vous voyez mon personnage. Donc, il y a eu une petite cinématique qui nous a montré le personnage principal. Le personnage que nous contrôlons là à l'écran, vous voyez. Qui s'appelle Mani Calavera. Et nous sommes, eh bien, dans le pays des morts, le huitième monde. Nous sommes plus précisément dans le département des morts, une agence de voyage qui va chercher dans le monde des vivants les personnes qui viennent de mourir. Voilà, pour leur offrir des forfaits vers le neuvième monde, le monde du repos éternel, selon la vie entreprise par le défunt. Mais bon, ça, vous l'aurez compris, je pense, avec l'histoire des différents forfaits grâce à cette cinématique. Et donc, un jour, Mani va faire la connaissance de Mercedes Colomar. Et à partir de là, eh bien, l'aventure va se mouvementer et va vraiment commencer. Je ne pense pas que l'on verra la rencontre, là, dans cette première heure de jeu. Mais voilà, à peu près le synopsis de cette aventure. Et on va donc commencer à entrer dans le vif du sujet. On va commencer à bouger. Donc voilà. Première chose à signaler, alors que là, vous aussi, regardez, voilà, une personne. Donc c'est... On ne peut pas l'avoir de plus près, malheureusement. Je vais essayer de me mettre dans un autre angle pour voir. Non, là, on est de phase, donc on ne peut pas. Donc voilà, on peut interagir avec des PNJ. Voilà. Donc là, c'est... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Scarla, je crois. Et voilà, donc on va pouvoir faire des dialogues. On va pouvoir entamer des discussions avec des PLJ. Voilà, donc là, il y a une intoxication. On avait reçu un message dans le bureau. Je suis en train de parler quand Mani l'a lu. En tout cas, voilà, il y a une intoxication. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des vivants dans le monde des vivants. Voilà, bon. On va arrêter de lui parler. Oui, c'est ça. On va chercher des vivants qui viennent de mourir. Enfin, des gens qui viennent de mourir. Là, ce n'est pas très très clair, mais voilà. On peut interagir avec des PNJ. Voilà, jeter des coups d'œil aussi à différents objets qui pourraient être intéressants. Voilà, donc là, vous avez vu... Attendez, parce que là, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, regardez, vous avez vu Mani, là, baisse la tête. Euh... Baisse la tête. Donc, vous savez, on va pouvoir faire une action. Tu me prêtes ta perforatrice. Tu me prêtes ta perforatrice. D'accord, mais vas-y, mollo. Voilà, elle dit d'accord, mais vas-y, mollo. Et donc, en fait, on va aller... C'est une perforatrice. Voilà, on peut jeter des coups d'œil avec... Avec une touche. Et on va aller dans l'inventaire. Parce que ça aussi, c'est une particularité un peu du... Du jeu. Parce que maintenant, on va stocker des objets dans un inventaire. Et l'inventaire va être... Va être mis comme ça dans... Enfin, va être... On va voir Mani fouiller la main dans sa poche pour chercher les objets. Donc là, on va prendre le paquet de cartes que j'ai vu dans le bureau. Voilà. Il va prendre la perforatrice. Mais même, qu'est-ce que tu fais ? J'ai marqué ces cartes, chéri. Voilà, il marque les cartes. Et donc là, vous avez vu, on va retourner dans l'inventaire. Donc là, je vais retourner là-bas. Il n'y a pas si longtemps, il était écrit « fourniture ». Voilà, et vous avez vu, en appuyant sur la touche S, pour moi, la touche S, eh bien, Mani va parler un peu de l'environnement. Va jeter des coups d'œil. Mais enfin, regardez, vous avez vu, j'ai utilisé la perforatrice. Et donc, la carte a été marquée. On va l'arranger. Oui, donc aussi, une chose qu'il faut noter, c'est que ce jeu, contrairement aux autres jeux d'aventure de LucasArts, ce n'est pas un jeu de type « point and click ». Donc, aucune utilisation à la souris. C'était vraiment différent des jeux comme « Moke Island » ou « Fruit Brotles », que je vous avais déjà cité en début de la vidéo. Et où on était obligé d'utiliser la souris pour pouvoir bouger. Et là, aucune utilisation à la souris. Je contrôle mon personnage au clavier. Voilà. Donc, attendez, je vais couper court à la discussion. Pour pouvoir vous montrer ça. Voilà, donc là, petite discussion entre les deux. J'ai arrêté la discussion, je vais aller là-bas pour vous le montrer. Est-ce que là-bas, il y a un petit zoom sur le personnage ? Voilà, ici. Vous avez vu ? Donc, je me sers des flèches gauche et droite pour tourner. Vous voyez ? Là, avec la flèche droite, il tourne vers la gauche. Avec la flèche gauche, il tourne. Il tourne. Enfin, non. Enfin, il tourne, quoi. Avec les flèches de gauche et de droite, eh bien, mani tourne. Voilà. Avec la flèche de bas, eh bien, il va en arrière. Et avec la flèche de haut, il va en avant. Et avec le shift, eh bien, on peut sprinter. Voilà. On peut taper un petit sprint. Et donc, regardez. Voilà. La maniabilité, je trouve que, voilà, elle est un peu bizarre, quand même, dans ce jeu. Je trouve que c'est peut-être même un des petits défauts du jeu. Parce qu'elle est assez dure à... Enfin, c'est assez dure à prendre en manie. C'est assez dure à prendre en main au début, vous voyez ? Un exemple, regardez. Il court, il court. Et hop, là, dès qu'il se prend un mur, eh bien, il va rebondir. Et ça fait qu'il va être assez dur à contrôler. Mais ça, je vais vous le montrer tout à l'heure. Il y a un exemple qui se tourne bien, ce passage. Donc là, ok, je vais aller dehors. Je vais bouger. Voilà. Je vais prendre... Enfin, attends, je vais voir où je parlais. Il y a plusieurs ascenseurs. Il faut que j'aille ici. Ok, je vais ici. Vous avez vu ? C'est pile-poil ce que je voulais vous dire. Vous avez vu ? Les portes. C'est très, très dur de passer une porte quand on sprint. Voilà. Mani a vraiment du mal à passer la porte. Voilà, vous avez vu ? Il se cogne à l'angle de la porte. Et donc, du coup, il bouge. Donc, c'est... Il vaut mieux ne pas... Eh bien, ne pas se primer. Donc là, voilà. Vous avez vu une voiture. Et donc, il faut que j'aille là-bas. Il faut aller voir un personnage. Voilà, ici. Aussi, quelque chose qu'il faut aussi signaler, c'est que le jeu est en 3D. C'est d'ailleurs le premier jeu d'aventure de LucasArts en 3D. Avec l'utilisation du moteur Grim E. Grim Edit qui a succédé au moteur Scum. Qui était utilisé pour tous les jeux 2D de LucasArts. Et voilà. Et donc, voilà, un nouveau personnage. Voilà. Les agents commerciaux viennent rarement dans cette partie du garage. Comme il s'appelle. Et tu es chauffeur. Donc, on va entamer une discussion. Ça va être primordial parce que, eh bien, le jeu est parsemé d'énigmes. Eh oui, qui dit jeu d'aventure, dit jeu d'énigmes. Voilà. Donc là, bon, les énigmes sont vraiment pas mal au fil du jeu. Elles sont assez cohérentes. Elles sont plutôt cohérentes, même, dans l'ensemble. Donc, c'est plutôt bien. Bon, il y a certaines énigmes, bien sûr, qui sont assez tordues. Ça, c'est comme dans tous les jeux d'aventure. Il y a des énigmes plus tordues que d'autres. Voilà, mais ça va... Il y en a certaines qui vont mettre la réflexion du joueur... Voilà. Qui vont mettre la réflexion du joueur à rude épreuve. Mais dans l'ensemble, les énigmes sont vraiment bien fichus. Moi, j'ai bien aimé. Bon, après, voilà. Moi, j'ai... Quand j'étais trop bloqué sur... Sur une énigme, moi, j'ai utilisé la solution. J'ai pas honte de le dire. Mais voilà. J'aime pas trop bloqué sur un jeu comme ça de l'aventure. J'aime bien que ce soit fluide dans le... Enfin, fluide dans le... Dans ce projet, dans le fil de l'aventure. Donc, je suis des fois le... Je n'ai donc plus de chauffeur. Donc là, voilà. Donc, les énigmes qui sont plutôt... Qui sont plutôt bien. Et puis surtout, voilà. C'est vrai que LucasArne, c'est une expérience dans les énigmes. Parce que c'est tout le temps des jeux d'énigmes. Donc là, on va parler à Glotis. Vous avez vu. On va lui parler pour... Parce qu'on a plus de chauffeur. On a besoin d'une voiture pour aller dans le pays des morts. Voilà. Et on a besoin d'un chauffeur. Enfin, mon personnage n'a plus de chauffeur. Parce que Domino, le rival, on peut se dire de Manny. Que l'on verra peut-être plus tard. Voilà. J'aime bien cette parole. Tu n'es pas Glot. Juste un peu ventricotant. Je ne suis pas Go. Je suis mince. Et donc voilà. Donc Domino, le rival de Manny. Qui travaille dans la même société. Et qui lui arrive à avoir des gros contrats. Parce que là, vous avez vu aussi dans la cinématique. Manny Calavera n'a pas de gros contrats. Il y a Domino, lui, arrive à avoir des gros contrats. Voilà. Il a congédié le chauffeur de Manny. Sacré Domino. Je ne sais pas si on le verra après. Il faut que j'arrive à le convaincre de le conduire. Et je vais devoir faire quelque chose. Après, je vais ressortir. Je suis trop gros. Je ne connais pas quelqu'un d'autre. Le jeu est un... Ça se joue aussi beaucoup sur les dialogues. Voilà. Beaucoup, beaucoup de dialogues. D'ailleurs, voilà. Les dialogues, c'est vraiment excellent. Vraiment, les voix françaises sont vraiment excellentes. Voilà. Chaque personnage a vraiment une voix qui va... Qui va révéler un peu sa... La psychologie du personnage. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais voilà. Quand un personnage va parler, on va comprendre un peu comment il est. Par exemple, là, on voit que Glottis, il a une... Écoutez-le. Moi, si je n'ai pas un mot signé du patron, tout ce que je peux bricoler, c'est le cendrier. Vous avez vu, on voit un peu le personnage un peu rustre. C'est justement mon gréneau. Voilà. Le personnage un peu rustre de Glottis. Donc là, la première énigme, on va devoir... Ça, je la connais plutôt pas mal. On va devoir signer un papier. Il rentre dans la petite cabine, il a eu du mal. Donc on va courir, on va ranger le truc. Oui, donc les voix françaises sont vraiment excellentes. Mais c'est toute la bande-son qui est excellente. Parce qu'aussi les musiques... Les musiques composées par Peter McConnell. Ouais, et qui sont des musiques un peu... Un peu... Un peu de jazz. Voilà, c'est du jazz. C'est du... Non, c'est pas ça que je voulais faire. D'accord, mais vas-y, mollo. C'est du... Du jazz, un peu des musiques aussi... Faut j'aille dans l'inventaire. Je sais plus, c'est quelque chose, je peux aller dans l'inventaire, c'est bon. C'est des musiques jazz et un peu folklorique aussi, d'Amérique latine. Voilà. Je dois faire signer cette ordre d'émission. Tu parles à la fille. Et donc voilà, c'est des musiques un peu... Enfin, c'est des signes OST vraiment excellente. Certains thèmes, moi personnellement, certains thèmes sont vraiment rentrés dans ma mémoire. Et d'autres m'ont un peu moins marqué, bien sûr. Mais globalement, les musiques, c'est vraiment... Enfin, elles sont vraiment très très bonnes. On va peut-être en entendre des très bonnes après. Voilà, bon là, il faut sortir parce que l'ordre d'émission n'a pas été signé. Il va falloir changer un truc. Il va falloir aller dans le bureau du patron. Et voilà, donc l'OST est vraiment très très bonne. Et les voix aussi françaises, hein. Elles sont vraiment excellentes avec différents doubleurs. Mario Santini qui double Mani Calavera. Nathalie Holmes, les voix féminines. Christian Pellissier qui a fait Glottis. C'est un personnage que nous avons vu là. Hugues Martel qui fait domino. Bon, je ne vais pas tous les citer. Je vous ai cité les principaux. Mais voilà, en tout, il y a pour... Enfin, pour tous les personnages, il y a une dizaine de doubleurs. Je crois même deux doubleurs. Et dans ce travail-là, voilà, c'est du gros gros boulot. Et puis voilà, il y a des répliques qui sont vraiment excellentes. Il y a beaucoup beaucoup d'humour. Ça, mais ça aussi, c'est l'empreinte de LucasArts. Beaucoup d'humour. Enfin, voilà. Tout est excellent au niveau de la bande-son. Bon, voilà. Franchement, c'est une grosse grosse bande-son. Si je pourrais donner une note à la bande-son, je pourrais peut-être même donner un 20 sur 20. Parce que franchement, c'est vraiment du grand art. Moi, j'ai adoré. Donc là, voilà. Je suis devant le département des morts. Et là, vous voyez aussi quelque chose. C'est que le jeu, même s'il est de 98, franchement, il est beau. Enfin, moi, quand j'ai fait le jeu... Là, franchement, là où on est, le devant, la façade du bâtiment, franchement, c'est très joli. Et on verra plein de décors comme ça, très jolis. Vous avez vu l'arrière-plan, là, les maisons. Voilà. Vous avez vu la route, le panneau. Enfin, moi, je trouve ça très beau. Pour un jeu de 1998, en tout cas, c'est beau. Là, vous avez vu Mani Calvera avec son ombre. Vous avez vu, il est carrément l'ombre. C'est vraiment très joli. Là, vous avez vu sur le panneau, c'est marqué Petrified Forest. La forêt pétrifiée où il est Rouba Kava. Et vous avez vu 8 km, 1020 km. En fait, ce sont des lieux auxquels nous serons amenés à aller au fil de l'aventure. Attends, écoutez la musique. J'ai un peu fait silence parce que la musique là, c'est une des musiques qui m'est restée en mémoire. C'est une musique vraiment excellente. J'essaierai de la mettre en fin de vidéo. Voilà, j'essaierai de la mettre pour vous puissiez l'écouter. Mais voilà, c'est comme je vous ai dit, les musiques qui sont vraiment très bien. Bon, alors là, on met carrément la grosse baguette de pain. C'est vraiment énorme. Il met ça dans sa poche. Voilà, vous avez vu. On va aller dans l'inventaire et il y a beaucoup, beaucoup d'objets. Voilà, le pain, le truc que je dois faire signer, les cartes. Et puis bon, il y a toujours les poches, les poches pas déformées. Écoutez de la musique là aussi. Oh là là, cette musique, écoutez. Ah, ça aussi, c'est une très belle musique, ça aussi. Mais l'ambiance, c'est vraiment un des gros points forts du jeu. Enfin, l'univers est vraiment excellent. Il y a une tonne de références à la mythologie aztèque, mais pas seulement. Il y a aussi la mythologie Maya plus tard. D'ailleurs, vous avez vu, Mani, qui a un accent mexicain. On l'a vu parler en espagnol quand il a reçu le courrier au tout début. Voilà. Et d'ailleurs, Calavera, le nom de notre protagoniste, qui est un mot aussi tiré des traditions mexicaines. Donc là, on parle au clown. La voix du clown, c'est genre le clown triste. C'est toujours l'humour, c'est énorme. Franchement, l'humour, elle est vraiment... Voilà, on dit bang et puis il y a le ballon qui a crevé. C'est énorme. Donc on va lui prendre un ballon. Voilà, on va lui prendre un ballon. Un ballon comme ça, ça marche. Voilà, vous allez voir. Tu peux me faire un chat. Donc là, il va nous faire un ballon. Il peut nous faire plein de choses. Voilà, des oiseaux. Voilà, il me dit de faire ton choix. Donc là, je peux choisir entre un chat, un dago, un ver de terre ou le capitaine Haddock. Alors là, bon, vous vous serez douté que mon premier choix quand j'ai fait l'aventure, c'était le capitaine Haddock. Donc, on va lui demander de faire le capitaine Haddock. Voilà, hop là, voilà, une petite préparation. Et voilà, il nous a fait le capitaine Haddock. Vous allez voir, je vais mettre dans une position. Voilà, vous avez vu, là, vous le voyez à peu près. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais mettre comme ça. Je vais mettre ici, puis je vais me tourner. Vous avez vu, on voit la silhouette du marin avec le nez, la bouche, la pipe et la casquette. Enfin bref, c'est vraiment très sympathique. Mais là encore, ça fait partie de l'humour. Et là, regardez aussi, le décor, c'est vraiment très beau. Il y a des couleurs, c'est vivant. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très joli quand même. Là, il faut le dire. Donc là, bon, je vais aller par ici. Voilà, je prends cette espèce de machin, je ne sais pas trop ce que c'est. Et enfin, c'est une espèce de corde et je vais monter. Voilà, voilà. Donc bon, c'est vraiment, vraiment excellent. En tout point, il est vraiment, vraiment excellent. Il y a seulement, bon, dans la maniabilité qui peut rebuter. Mais c'est rentré. Ecoutez la musique, là. Bon, c'est une musique un peu discrète, mais il y a vraiment des musiques excellentes dans le jeu. Donc là, on est dans le bureau du patron. On est dans le bureau de notre patron. En espérant qu'il ne va pas rentrer, quand même. Parce que s'il rentre, on est pris en flagrant délit. Mais bon, c'est impossible. C'est d'ailleurs impossible de mourir. Voilà, c'est impossible de mourir dans le jeu. On ne peut pas faire de game over. Si. En fait, on peut juste être bloqué. On peut être bloqué définitivement dans le jeu une fois, si on oublie de faire un truc. Mais franchement, généralement, c'est un truc qu'on n'oublie pas. Donc, voilà. Là, on est sur le tableau de contrôle du patron. Il enregistre ses messages lui-même pour la secrétaire. Ah non, ce n'est pas Carla, c'est Eva. C'est Eva. Il y a une autre personne qui s'appelle Carla dans le jeu. Mais là, c'est Eva. Donc, on va changer. Voilà. On change son message. Ah non, Eva. Signez-vous-même, voulez-vous ? Je suis débordé. Et voilà. Donc là, on a changé. Et donc, Eva va pouvoir nous signer le papier. C'est excellent. Hop là. Non. Voilà. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Vous voyez, c'est encore une fois un problème. Un petit problème de la maniabilité, là. Voilà. On va se tourner délicacement. Il faut tout faire doucement. Et donc là, on a dit. À Eva de signer le papier. Et on va pouvoir donc aller dans un passage. Dans un nouveau. Dans un nouveau. On va faire un nouveau. On va vivre une nouvelle action. C'est-à-dire qu'on va aller dans un nouvel endroit plutôt. J'ai du mal à m'exprimer. Je suis vraiment désolé. Mais voilà. Je vais essayer de. Donc là, on va prendre l'ascenseur. Je dois prendre l'ascenseur, je t'ai dit. Voilà. Quand il veut. Puis là, l'architecture est vraiment très belle de ce bâtiment. Je ne sais pas si vous avez vu, là. Les portes et tout. Ah, c'est vraiment, 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 vraiment magnifique. Donc là, on va reprendre. On va reprendre notre papier. Hop, là, il est où ? Voilà, c'est celui-là. Il faut que je le fasse signer celui-là. Donc là, on va parler. Eva, il faut absolument que l'on me signe cette note. Je vais tenter le coup. Monsieur Copal, monsieur Calavera a ici un document important qu'il aimerait vous faire signer. Ah, non, Eva ! Signez-vous-même, voulez-vous ? Je suis occupé. Et voilà, ça a changé. Et donc, elle va pouvoir signer. Excuse-le, Mani, j'imagine qu'il est en train de plancher sur une grille de mots croisés de force 3. Ah, c'est pas mal, ça aussi. Et vraiment, les dialogues, c'est vraiment... Je ne savais pas que tu avais tant de pouvoir. Eh oui, nous avons tous nos petits secrets. Donc aussi, vous avez remarqué, même si les personnages sont morts, les personnages fument. Les personnages fument, c'est qu'il y a un aspect cinématographique qui a été voulu par les développeurs. Ça, ça a été dit maintes et maintes fois. Et c'est un aspect qui est présent, qu'on retrouve. Donc voilà, donc là, Glotis va nous emmener. Et voilà, donc là, Glotis, je suis heureux parce qu'il conduit. Voilà, il conduit. Là aussi, vous avez vu, le jeu est parsemé de cinématiques, de cutscenes. Et franchement, les cinématiques sont vraiment très bien. Elles sont assez nombreuses, même. Voilà, elles sont de façon nombreuses. C'est vraiment bien. Vous avez vu des termes espagnols. Il dit, il rolait. Voilà. On verra beaucoup dire ça. Ah, voilà, le nouvel endroit. Bon, ça, c'est un endroit un peu, un peu chelou. C'est le pays des morts. Et là, vous voyez, Domino. Domino ? Le rival de Malini. Les vivants continuent de me glacer les eaux. Voilà. Et donc là, on est dans le pays des vivants, vous avez vu. Hop là. C'est la peur de la mort. Et là, on leur fait peur. Voilà, on fait peur aux vivants. J'essaye de faire peur à la fille, là. Oh là là, pour bouger, il faut toujours reculer, des fois. C'est assez strange. Voilà, vous avez vu. On a fait peur à la fille. C'est vrai que c'est un endroit, c'est un moment un peu, un peu chelou, quand même. Je lui dis. Donc voilà, il fait un petit serment, on dirait. Et donc là, on ouvre la faux. Et hop là. Là, vous avez vu, l'hamburger et les frites à côté, ça donne faim, ça. J'essaye que j'ai un peu faim. Enfin bref. C'est un mal masqué, c'est très marrant. Alors, cette cuisine-là, je vais me taire parce qu'elle est vraiment, elle est vraiment, vraiment, très, 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 très drôle. Elle est vraiment très drôle. Mais nous proposons plusieurs types de forfaits, si vous voulez bien. Arrêtez votre baratin, je veux quelque chose de pas cher ou je peux me la couler douce. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, Mani, je pourrais rendre cet engin un peu plus rapide, si tu le veux. Oui, oui, oui. Vas-y. Oh ouais, on abaisse la suspension, on fait ressortir l'arrière et on fixe un double carton. J'adore le personnage de Glottis quand même, il dit vraiment que c'est drôle. Et là, je me dis que c'est vraiment un passage énorme. Créer une mousse qui atténue les secousses et qui la rende très confortable. Ouais, ben tout bien réfléchis, je prendrai la formule OTC. Désolé, Bruno, mais votre dossier ne le permet pas. Mais vous, vous avez droit à cette tasse de bienvenue. Attendez, vous ne pouvez pas me trouver un truc là où on peut bouger les jambes? Ce serait avec plaisir, Bruno, mais mon patron est une vraie peau de vache. Faut bien que je sois une peau de vache quand j'ai des agents aussi en poté que toi qui travailles pour moi. T'es aussi doué pour la vente qu'un cul de jatte aux 100 mètres. J'ai tout de même un client. Je parle de gros clients, Calavera. Domino décroche des contrats en or, lui. Comment pourrais-je décrocher des gros contrats avec les rebuts qu'on m'envoie? Hé! Tu t'en prends maintenant, client? Tu sais que tu commences à me plaire, Manu, si t'as pas décroché un gros contrat avant le prochain rapport? Dehors, compris? Je te vire! Au choc-tu, garçon? Qu'est-ce que tu feras avec ton costard kitsch et ton sourire colguette? Je me le demande! Comment ça, je suis un rebut? Comment osez-vous? Non mais, ah! Non! Voilà, voilà, c'est vraiment extraordinaire comme cinématique. Enfin bon, c'est... J'en ai marre d'attendre qu'une opportunité se présente. C'est excellent. Comme une alouette rôtie tombée du ciel. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Où est-ce que vous avez vu la réplique culte du patron? Qu'est-ce que tu feras avec ton costard kitsch et ton sourire colguette? Voilà, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup rire la première fois. Donc là, on va retourner... Ah non! On peut aller voir... On peut aller voir Domino, vous voyez. Voilà, c'est lui, le rival de Manu. Qui décroche, comme par hasard, des gros contrats. Donc vous vous doutez bien qu'il y a un petit... Il y a un léger problème. Parce que, voilà, c'est... C'est lui qui décroche des gros contrats. Et pas moi. Comment... Comment ça se fait? Donc on va lui parler. Et on va tout de suite voir quand même dans sa voix Que c'est vraiment le mec... Le rival, le mec au teint. Vous allez voir. Au moins, avec le punching ball, tu ne lèves plus de proutes. Hey, Mani, comment ça va? Alors, cette salmonella, c'était comment? Disons que, sœur Calabasa, s'est découverte une passion inavouée. Pour les trains. C'était une bonne sœur? Vous avez vu ce sa voix qui est un peu... Qui est un peu révélatrice de son... C'est parti! De son état d'esprit, un peu... Un peu haut-teint. Et toi, ça a marché? Euh... Voilà, donc... Domino. On va refourguer un nain. On va refourguer un nain que je dois expédier par la poste. Je dois toujours vous demander dans les dialogues. Mais ça, ça sera constant. Constant, constant, constant. Là aussi, ça va être marrant. Voilà, j'ai une question à te poser. J'ai une question à te poser. Vas-y, accouche. Comment fais-tu pour lécher les bottes du patron? Tu n'as pas de langue? Ma langue est bien tendue, ça va. J'ai suivi sur l'exemple. Voilà. Pourquoi tu récupères toujours les meilleurs? Pourquoi tu récupères toujours les meilleurs? Tu auras la réponse en regardant le type qui est dans ton miroir. Voilà, toujours les réponses. Non, merci, je n'y prends pas le même plaisir. Toujours les réponses cinglantes. Bon, voilà. Bon, à peu près tout ce que j'ai regardé. Je pense que j'aurais fait le tour. On est à 32 minutes de vidéo. Je pense que c'est vraiment pas mal. C'est vraiment bien. On se retrouve dans les limbes. C'est vraiment bien. C'est sympa. Viens me voir plus souvent, vieux. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je vous laisse là? Ou est-ce qu'on fait un tout petit peu? De toute façon, je pense, je pense vraiment que je vous ferai une vidéo, je vous ferai une aventure sur ce Grim Fandango, mais sans parler. C'est-à-dire, vous verrez, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez que je commente ou pas, mais en tout cas, j'ai bien envie de vous faire une aventure, mais sans parler, pour que vous puissiez apprécier un peu l'ambiance. Enfin, si vous ne comptez pas y jouer aussi. En tout cas, voilà, c'est vrai que ça serait un peu une... Voilà, ça serait sympa parce que franchement, c'est un jeu qui vraiment s'observe vraiment en silence. Parce qu'il y a une ambiance qu'il faut savourer. Et donc, voilà, j'ai bien envie de faire ça. Et je pense que si je fais ça, ça serait vers fin mai que je ferai ça. Enfin, je verrai bien. Enfin, on a le temps, j'ai le temps d'y réfléchir. Mais en tout cas, je verrai bien. En tout cas, bon voilà, je pense que je vais vous laisser là. Je vous aurai un peu montré les 30 premières minutes du jeu. Je ne vais pas vous montrer plus pour ne pas non plus trop vous spoiler. Je pense que là, on aura vu la première quête, si on peut dire ça comme ça. Enfin, ce n'est pas vraiment des quêtes, mais les premières énigmes. Et donc, eh bien voilà, je vais vous laisser. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Alors, on va se laisser regarder sur le vis... Non, je ne veux pas qu'il sorte. Je voulais vous laisser sur le visage en gros plan de... Voilà, le visage en gros plan de Mani. Qui va vous dire au revoir. Voilà, Mani Calavera. Qui espère vous retrouver dans son aventure. Pour que vous puissiez la vivre, vous aussi, avec lui. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.